Alors comme promis, aujourd'hui je reviens avec le résumé du livre The Seven Days Love Prescription. Normalement il n'est pas traduit en français, mais faites vos recherches, peut-être qu'il l'est, j'ai juste pas trouvé. C'est un livre qui est écrit par deux psychologues qui ont fait 50 ans de recherche dans le sujet des relations amoureuses. Ce livre apporte en fait des approches à intégrer au sein de votre relation avec des exercices concrets à faire pendant 7 jours. Et la première chose à savoir sur les relations, c'est que ce ne sont pas les grandes choses, les grands événements qui comptent, mais plutôt les petites choses au quotidien. Pour le premier jour, on va créer un contact. Et généralement on pense que pour passer du temps de qualité avec notre conjoint par exemple, on a besoin de quelques heures pour le faire. Et du coup quand on est occupé, on trouve pas le temps de le faire et on se dit tant pis, alors que pas du tout. On a constamment des opportunités pour créer un contact significatif avec l'autre. Et ce sont des moments en fait très importants qui ont l'air insignifiants et qu'on appelle Bits for Connection. J'ai... je trouve la traduction en français un petit peu nulle, donc je vais continuer à les appeler Bits for Connection. Et croyez-moi, ça, ça va changer vos relations. Et Bits for Connection c'est tout simplement quelque chose que votre partenaire fait. Ça peut être verbal ou non verbal, évident ou subtil, mais c'est quelque chose qui va faire dans le but de créer un contact ou d'avoir une réaction. Ça peut être une remarque anodine ou un soupir et en fait ces petits Bits for Connection, c'est ce qui peut consolider ou détruire votre relation. Et ceci a été prouvé par des études. D'ailleurs la première étude sur le sujet qui a révélé ce concept de Bits for Connection, elle a été faite par les deux psychologues qui ont écrit ce livre. En fait l'étude, elle consistait à observer 130 nouveaux mariés dans leur quotidien. Donc on leur a demandé d'agir exactement comme ils agissent d'habitude et ils les ont observés. Et par la suite, ils ont continué à observer ces couples pendant des années. Et c'est là que le schéma des Bits for Connection s'est révélé. En fait, généralement, quand un partenaire présente Bits for Connection, l'autre partenaire répond en interagissant, en ignorant ou bien négativement. Par exemple, vous êtes en train de dîner avec votre partenaire et il soupire. Vous pouvez interagir avec ça en disant mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tout va bien ? Vous pouvez ignorer ça et ne rien dire du tout, continuer à manger comme si de rien n'était. Ou vous pouvez réagir négativement en disant oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore ? De quoi tu te plains ? Ou vous voyez un petit peu le jour. Et après une observation qui a duré 6 ans de ces 130 couples, et bien finalement, les couples qui ont divorcé et ou se sont séparés, ils répondaient aux Bits for Connection de leur partenaire 33% du temps. Et les couples qui étaient encore ensemble et qui se disaient être heureux d'être encore ensemble, et bien ils répondaient à 86% du temps aux Bits for Connection. Et du coup, ça c'est vraiment un écart statistique non négligeable. Donc pour l'exercice du premier jour, prenez 10 minutes de votre journée pour demander à votre partenaire comment il va, de quoi il a besoin, si vous pouvez faire quelque chose pour lui ou elle, ça dépend. Et sinon, soyez à l'affût des Bits for Connection. Ça peut être par exemple votre partenaire qui vous dit ah la lune est magnifique ce soir. Au lieu d'ignorer ça ou de dire ah sans rien d'autre, vous pouvez par exemple vous déplacer, vous approcher de la fenêtre. Et regarder la lune et lui confirmer que finalement oui la lune elle est magnifique ce soir. Ce sont ce genre de petites choses où votre partenaire fait quelque chose, vous dit quelque chose pour interagir avec vous. Et vous devez à ce moment là, ben interagir, c'est très très important. C'est pareil si il ou elle semble frustré, s'il fait une remarque sur quelque chose, par exemple au boulot, qui était trop fatigant, beaucoup trop stressant, au lieu d'ignorer ce genre de remarques, ce genre de remarques qui nous paraissent anodines. Essayer d'approfondir, de poser des questions, d'être à l'affût en fait de toutes ces recherches d'interaction, même si elles ne sont pas très évidentes. Et bien entendu, vous pouvez être à l'origine de ces Bits for Connection avec un simple sourire ou en racontant une anecdote. Pour le jour 2, poser les grandes questions. Toute relation est un processus de se rencontrer encore et encore au fil des années. Parce que voilà, les événements de la vie, la vie en général, nous poussent à recalibrer qui l'on est, ce qu'on veut, comment on va le monde, comment on voit les choses. Et des fois, deux partenaires changent drastiquement sans se rendre compte du changement de l'autre. La plupart des conflits semblent être à propos des finances, de l'éducation des enfants, de la vaisselle, mais au fond, c'est une question de valeur, de rêve et du vécu de la personne. Donc si on ne connaît pas très bien la personne, on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Car au fond, on ne sait même pas de quoi il s'agit, on ne sait pas pourquoi cette personne réagit à cette situation de cette manière. Donc il faut tracer une carte de votre partenaire pour comprendre qui il est, comment il voit les choses, comment son vécu a impacté la personne qu'il est aujourd'hui. Et pour faire ça, il faut poser les bonnes questions. Donc l'exercice du deuxième jour, c'est de poser des questions ouvertes à votre partenaire, des questions dont la réponse ne peut pas être un simple oui ou non. Et ces questions, elles peuvent être très sérieuses et profondes, comme par exemple, quel est ton plus grand regret dans la vie ? Ou encore légères et amusantes, comme par exemple, si tu pouvais être un animal pendant une journée, lequel choisirais-tu ? Et finalement, même ces questions légères et amusantes peuvent vous apprendre quelque chose de surprenant sur votre partenaire. D'ailleurs, les auteurs de ce livre ont une application qui contient plein plein de questions à poser à son partenaire et que votre partenaire peut vous poser à vous aussi. Elle est en anglais, mais je suis sûre que vous pouvez trouver ce genre de questions ailleurs. D'ailleurs, je vous en laisserai quelques-unes en français dans la barre d'infos si vous voulez. Pour le jour 3, on doit dire merci. On débarque tous dans une relation avec nos bagages et notre partenaire aussi. Donc non seulement on doit faire face à ça, mais aussi aux aléas de la vie. Les pressions financières, le boulot, la famille, les discriminations et j'en passe. Mais peu importe qui en est et à quoi on fait face, on veut tous la même chose au fond et c'est d'être appréciés, que nos efforts soient reconnus. Et il y a une étude qui a démontré que dans les couples où les partenaires ne sont pas heureux ensemble où ils ne sont pas satisfaits de la relation, quand ils les ont observés, ils ont remarqué qu'ils ont raté 50% des actions positives que leur partenaire faisait. Du coup, au fond, les couples qui étaient heureux, ils ne faisaient pas plus d'actions positives, ils n'étaient pas plus attentionnés. C'est juste qu'ils faisaient plus attention aux actions positives de leur partenaire et surtout qu'ils exprimaient leur appréciation. Car des fois, en fait, les accumulations des non-dits, du ressentiment, fait qu'on voit notre partenaire avec un filtre qui amplifie tout ce qu'il fait de travers et éclipse tout ce qu'il fait de bien. Et la seule solution pour se débarrasser de ce filtre, c'est de réentraîner son cerveau. Nos partenaires ont besoin de savoir qu'on les apprécie, qu'on apprécie ce qu'ils font. Donc l'exercice sera d'observer votre partenaire pendant une journée ou quelques jours et noter toutes les choses positives qu'il ou elle fait. Donc ça peut par exemple être sa manière d'interagir avec vos enfants, sa façon de parler à ses parents. Ça peut être le fait qu'il débarrasse la table, qu'il vous prépare un café, qu'il vous ouvre la porte. Bref, toutes ces actions positives qu'il fait au cours de la journée et surtout exprimez votre appréciation, dites merci, dites que vous appréciez ce qu'il ou elle fait. C'est très très important de dire merci à son partenaire, de démontrer, d'exprimer son appréciation pour les petites choses du quotidien. Pour le jour 4, donnez un vrai compliment. Généralement, les couples heureux qui durent peuvent donner facilement des qualités spécifiques qu'ils aiment l'un chez l'autre. Les conflits sont inévitables dans les relations mais par contre les couples qui prennent le temps au quotidien de remarquer les qualités de l'autre, de les apprécier, d'admirer l'autre et de le lui exprimer, non seulement pour les choses qu'il ou elle fait mais surtout pour la personne qu'il ou elle est, ça c'est ce qui fait toute la différence. En moyenne, il faut 20 fois plus de positivité que de négativité pour avoir un équilibre comme ça dans un couple et donc c'est très important d'admirer votre partenaire et de lui faire savoir pour augmenter ses niveaux de positivité parce que c'est vrai que généralement, on a un biais de négativité, c'est un biais dans notre cerveau qu'on a tous, en général pas seulement pour nos relations et du coup c'est très important de faire attention à ça afin de rééquilibrer le tout. Et il ne s'agit pas forcément des grandes choses, encore une fois, on est en train de parler des petites choses du quotidien et ça c'est ce qui compte le plus et naturellement les couples heureux interagissent avec douceur et bienveillance. Pour l'exercice du jour, rappelez-vous de pourquoi vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre partenaire et dites-le lui et vous pouvez aussi lui poser la question et en faire une discussion. Comme pour la journée d'hier, observez votre partenaire pendant toute la journée ou quelques jours mais cette fois, il ne s'agit pas de ce qu'il ou elle fait mais plutôt de la personne qu'il ou elle est. Remarquez et notez toutes ces qualités et n'hésitez pas à exprimer votre admiration. Pour le jour 5, exprimez vos besoins. On a tous des besoins et des désirs mais généralement on veut que l'autre les devine. On donne peut-être des indices par-ci par-là mais on est convaincu que notre partenaire c'est exactement ce qu'on veut et ce dont on a besoin et du coup quand il ne comble pas nos attentes on est déçu, on se dit qu'il ne fait pas ce qu'on veut parce qu'il ne nous aime pas ou parce qu'il est égoïste. Beaucoup de problèmes et de frustrations et de ressentiments peuvent naître du fait qu'on n'exprime pas clairement nos besoins et bien entendu, il y a une manière d'exprimer nos besoins. Par exemple, si on a déjà du ressentiment par rapport à ça parce que voilà, on s'attendait à ce que l'autre fasse ça et qu'il ne l'a pas fait alors qu'on ne l'a jamais clairement exprimé même si vous l'avez déjà clairement exprimé auparavant et ça n'a pas trop marché on va réessayer une seconde fois mais par contre, on ne va pas formuler ça sous une forme d'attaque parce que si vous attaquez une personne la seule réponse que vous aurez toujours c'est de la défense et ça, ce n'est pas du tout proactif. Donc l'exercice du jour sera d'exprimer vos besoins de manière proactive donc parlez de vous parlez de vos ressentis de vos besoins, de ce que vous voulez de comment vous voyez les choses ne parlez pas de ce que votre partenaire ne fait pas ou de ce qui fait mal faites en sorte que la conversation soit focalisée sur vous et détachée de votre partenaire même si vous lui exprimez quelque chose que vous attendez par exemple de lui et aussi il faut choisir le bon moment par exemple, assurez-vous que votre partenaire n'est pas occupé, stressé ou préoccupé par autre chose vous pouvez tout simplement lui poser la question si c'est un bon moment pour discuter et exprimez vos besoins et vos attentes clairement pour le jour 6, touchez votre partenaire le contact physique quand il évolue bien sûr nous procure de l'ocytocine et c'est l'hormone qui nous met en mode repos et réparation et quand on manque de contact physique on est privé de l'ocytocine et donc le cortisol prend le dessus et ça, ça peut être à l'origine de plein de problèmes digestifs et immunitaires donc les effets négatifs ne sont pas seulement émotionnels mais ça peut être aussi physiques d'ailleurs en 1970, les études ont prouvé l'importance du toucher physique entre les parents et les bébés prématurés d'ailleurs c'est ce qui a permis la création d'un incubateur qui permet aux parents de toucher leurs enfants tout en les protégeant du danger des infections donc c'était très important et ça a vraiment changé le développement de ces bébés prématurés et il y a plein plein d'autres études qui démontrent en fait les effets positifs du toucher physique dans toutes les relations confondues bien entendu on parle toujours du toucher physique voulu et il y a beaucoup d'études aussi qui démontrent les effets néfastes de la privation du toucher physique pour l'exercice du jour commencez par penser à votre rapport au toucher physique parce que selon la société dans laquelle vous avez grandi l'éducation que vous avez reçu vous pouvez avoir un rapport plus ou moins compliqué avec le toucher physique ça peut être par exemple quelque chose de tabou pour vous donc pensez-y, parlez-en à votre partenaire et par la suite pensez à tous les moyens d'intégrer du contact physique avec votre partenaire durant votre journée ça peut être un câlin, se tenir la main ou encore poser votre main sur son épaule pour le jour 7 prendre un rendez-vous en tête à tête généralement quand on commence à bien s'établir dans une relation on commence à y faire de moins en moins attention parce que ça devient un petit peu un acquis et donc on l'entretient de moins en moins et pourtant les relations sans attention périssent et je comprends, on a tous des responsabilités plein de choses auxquelles il faut penser si vous avez des enfants c'est d'autant plus compliqué mais si vous continuez comme ça sans entretenir votre relation vous allez tout simplement devenir deux personnes des colocataires qui vivent ensemble et c'est ce qui va créer de plus en plus de distance entre vous donc il est primordial d'avoir des rendez-vous en tête à tête chaque semaine et l'important ce n'est pas où vous allez ni l'activité que vous faites mais le temps que vous passez ensemble d'ailleurs vous pouvez très bien le faire à la maison et du coup l'exercice du jour sera d'organiser un rendez-vous en tête à tête avec votre partenaire et bien sûr il y a des règles à respecter comme par exemple pas de téléphone, pas d'écran, pas de Netflix, rien de tout ça personne n'a le droit de vous accompagner c'est un rendez-vous en tête à tête assurez-vous que votre partenaire apprécie l'activité que vous prévoyez ou l'endroit où vous voulez aller encore une fois vous pouvez très bien le faire chez vous un petit dîner sur la terrasse, un petit dîner sur votre balcon ou un petit pique-nique dans votre jardin ça peut être très sympa aussi si ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas sorti en tête à tête que vous ne savez même pas de quoi vous allez pouvoir parler c'est le moment idéal de sortir les questions, les grandes questions ouvertes pour apprendre à mieux connaître votre partenaire et enfin exprimer de l'intérêt et écouter attentivement il faut se rappeler que les relations c'est un petit peu comme un feu de con on ne peut pas le laisser, le négliger et s'attendre à ce qu'il perdure longtemps il faut l'entretenir, le maintenir, l'alimenter c'est exactement la même chose pour les relations donc vous avez ces exercices pour 7 jours que vous pouvez appliquer mais par la suite il faut bien sûr persévérer d'ailleurs je vous invite vivement à lire le livre personnellement j'ai appliqué tous ces exercices suite à sa lecture et j'en ai vraiment vu les bénéfices dans ma relation donc je vous invite à faire de même, à le lire surtout d'ailleurs il donne beaucoup beaucoup d'exemples d'autres couples dans les chapitres donc ce fut une petite lecture mais très enrichissante donc voilà pour notre résumé j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu dans les commentaires surtout si vous avez le titre français s'il vous plaît laissez-le dans les commentaires pour les personnes qui ne peuvent pas lire en anglais et sinon si vous avez d'autres livres sur le sujet à nous recommander encore une fois laissez ça dans les commentaires j'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'ai hâte de fin j'ai hâte d'en discuter avec eux et j'ai hâte de voir puis j'ai hâte d'en discuter avec eux dit qu'il m'introge s'il te plaît Il m'introge